Le CICS de l'événement qui nous a surpris tous en Haïti. Une fois que les premiers secours ont été ressentis, les gens se sont précipités pour rentrer chez eux. Alors c'est là que la catastrophe était vraiment terrible. Avant le tremblement de terre, nous n'étions pas vraiment équipés de grandes infrastructures. Le tremblement de terre a certainement donné le sens à l'UHM par suite de la mission de l'OMM et du soutien du Canada. L'objectif de notre travail avec l'UHM était d'améliorer la capacité d'Haïti à mieux prévoir les phénomènes météorologiques violents et à recueillir des informations sur le climat dans une perspective d'adaptation. Avec l'UHM, nous avons pu réunir toutes les ressources sous un même droit. Donc ceci nous a facilité grandement la tâche. C'est un bâtiment qui a été conçu pour être parasyclonique et à zéro énergie de consommation. L'UHM maintenant regroupe plusieurs services. Donc service de la prévision, service de l'hydrologie, de la climatologie basse de données, service de l'observation. En plus du bâtiment, nous avons reçu des formations sur l'hydrologie, sur MCH, FFGS. Ce sont des outils vraiment indispensables et importants pour qu'on puisse mieux fonctionner. Il nous a permis d'améliorer nos services, de pouvoir fournir avec beaucoup plus de qualité nos produits. Ceci a été un grand pas pour nous autres au niveau de la protection civile. Pourquoi ? Parce que la direction de la protection civile est un des plus gros consommateurs d'informations météorologiques en Haïti. Nous recevons des bulletins quotidiens. Nous les diffusons à travers nos réseaux. Nous avons des réseaux départementaux et des réseaux communaux qui nous servent de relais. Ce sont ces gens-là qui vont utiliser ces informations et les disséminer auprès de la population. Leur dire quoi faire, leur dire comment se comporter et surtout les avertir en cas d'énergie ou de désastre imminent. L'agriculture en Haïti se réserve finalement sous l'appui. Maintenant, avec les équipements que nous avons à travers le pays, nous pouvons avertir au jour le jour les agriculteurs de comment sera le temps chez eux pour les différentes obligations agricoles. C'est sous base à moi-même personnellement, je vais planifier l'activité en fonction des gens météo annoncés journaux. Au-delà de l'investissement en 2010, le Canada fournit également des fonds à l'initiative CRUZ. L'objectif principal de ce projet CRUZ est donc de développer les capacités des services météorologiques pour fournir des alertes précoces. Nous devons avoir un service beaucoup plus fort et pour que les informations puissent arriver aux gens les plus vulnérables.